Réunion, Actualité Bonjour à tous. Et on l'a appris dans la nuit, le décès de Jean-Pierre Elkabach. Il était âgé de 86 ans, Jean-Pierre Elkabach, figure médiatique des années 60 à aujourd'hui. Il aura vu défiler les puissants, il est intervenu dans de nombreux médias, en particulier Europe 1, où nous avions l'habitude de diffuser ses interviews. Jean-Pierre Elkabach avait également interviewé notre président Camille Sudre. C'était en 91, après les émeutes, documents d'archives. Parce que vous passez là-bas et pas seulement là-bas pour une sorte d'agitateur. Non, les réunionnais ne se sont pas battus simplement pour une télévision. Comme vous l'avez dit, Télé Freedom est considéré là-bas, à la réunion, comme un symbole, le symbole de la liberté d'expression. Pendant 5 ans, eh bien... Vous avez été hors-la-loi pendant 5 ans entre nous. Hors-la-loi pirate, vous n'avez jamais eu d'autorisation. Oui, mais hors-la-loi, mais soutenu par l'ensemble des élus de la réunion, soutenu par la population. On nous a toujours dit que Télé Freedom devait rentrer dans un cadre légal. On a laissé les gens s'attacher à cette télévision. Cette télévision leur a donné la possibilité de s'exprimer. Et tout d'un coup, on leur a supprimé brutalement. Camille Sudre, interviewée trois fois par Jean-Pierre Elkabach sur Radio Freedom dans les années 80, avec Michel Debré, en 91, et vous venez de l'entendre, c'était sur la 5, après la saisie des émetteurs de Télé Freedom, et en 1992, après son élection à la présidence de la région. J'ajoute que ces archives seront consultables sur notre site freedom.fr, dans le courant de la matinée. Nos anciens ont peur de la jeunesse. C'est un sujet développé par le journal de Lille ce matin. La semaine bleue est l'occasion de rencontrer et d'échanger avec nos anciens. Des anciens qui le disent, ils ont peur de notre jeunesse. Nous en avions parlé également sur notre antenne. La jeunesse de maintenant n'est plus respectueuse. Le ras-le-bol des AESH, il s'était rendu au rectorat hier. Et à ce sujet, nous avons reçu de nombreux témoignages d'AESH sur notre antenne. Des témoignages pour dénoncer leurs conditions de travail dégradées depuis le début de l'année scolaire. Réaffectation dans plusieurs établissements scolaires. Plusieurs accompagnons d'élèves en situation de handicap s'étaient rassemblés devant le rectorat hier. Et le fait est assez rare pour être souligné. Ils ont été reçus en fin de matinée par le nouveau recteur Jean-François Mourier. Des jeux interdits, le jeu de la virgule, le sommeil indien. Le rectorat alerte les chefs d'établissement sur ces jeux macabres dans la cour de récré. Alors de quoi s'agit-il ? Ce sont des jeux, entre guillemets, qui consistent à faire mal aux autres. Le jeu du sommeil indien, très populaire sur TikTok, est semblable au jeu du foulard. Les jeunes s'infligent des syncopes, tout simplement. Quant au jeu de la virgule, il consiste à donner deux coups secs dans la nuque de quelqu'un pour que la tête parte dans des directions opposées. Des scènes qui sont souvent filmées et diffusées sur TikTok. Harcèlement scolaire, parlons du cas de Louane, collégienne à Saint-Pierre. Louane serait toujours victime de harcèlement au sein de son collège. Louane, c'est cette élève de 13 ans qui a tenté de se donner la mort le 7 septembre dernier. Depuis deux ans, elle était harcelée par un garçon de son collège. Mais malgré son geste désespéré, malgré son hospitalisation, le harcèlement continue alors qu'elle vient de retrouver les rangs de l'école. Sa maman témoignait hier sur notre antenne. Le chef d'établissement adjoint m'avait téléphoné en me disant « Ah, je vous appelle parce que j'ai appelé le papa du garçon qui est mis en cause pour lui dire de changer de classe. » Mais sauf qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas du tout. Alors moi, je lui ai dit à un moment « Il va falloir prendre vos responsabilités ou c'est le papa qui est chef d'établissement ou c'est vous. » Il harcèle toujours ma fille. Ma fille est retournée et il a remis une couche. Il s'amuse, il s'en amuse. Le premier jour où ma fille a repris les cours, il a envoyé deux filles. Il a dit à deux filles de s'en prendre à Loan qui étaient complètement choquées. Elle était tétanisée sur un banc en cachet complètement. Puis le deuxième jour, ils se sont moqués de Loan et ils marchaient sur elle. Ma fille tétanisée en pleurs et effrayée, stressée, pour rien. Ce gamin est en toute impunité. Il y a quatre plaintes. On se pose la question « Jusqu'où ça va aller ? » Ils attendent quoi ? Qu'est-ce que l'établissement attend pour réagir ? Ma fille, c'est une tentative de suicide pour apprendre des autres. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Quatre brigades de gendarmerie de plus sur notre île. Quatre brigades qui deviendront renforcer les 28 déjà existantes à La Réunion. Vous le savez, le président de la République a annoncé la création de quatre nouvelles brigades de gendarmerie à La Réunion. Trois brigades seront dédiées aux violences intrafamiliales. Une par secteur, dans l'Ouest, l'Est et le Sud. Une brigade sera dédiée à bras fusil pour renforcer la présence des forces de l'ordre. Une mesure appréciée par cet auditeur. On me trouve une bonne chose. Par contre, dans tous les endroits essentiels, comme si je devais mettre un policier, un gendarmerie, pour moi, j'ai fait un peu bonheur, une bonne jeune délinquant. Et après, par contre, il faudra que je t'y mette vraiment des gendarmes et l'envoiement de l'expérience. Les personnes qui n'ont vraiment d'expérience, n'ont déjà X années, les gendarmes, oui. Il ne faut pas que les autres y mettent des gendarmes, comme mon jeune maman, et battent le pied de la présence courte. On a longtemps de monter, de monter, on regarde, on peut arriver devant lui, avec un képi, sur la tête, c'est courte. Mon jeune maman, il y a un gendarme, 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 c'est la mentalité de mon maman. Maintenant, il est différent d'avant. Notez que nous parlerons en décembre 2012, le trophée de la meilleure artiste féminine de la diaspora Europe-Caraïbe. C'était au trophée Kora de la musique africaine, les Kora Awards, un grand événement musical africain. Et à son retour à la Réunion, Ségaël était passée de nous rendre visite. Document d'archives sur Freedom. J'ai toujours eu du moment où je veux être connue, je veux être chanteuse. C'est pas un métier, apprendre l'école. Mais maintenant, j'ai toujours vu mon avenir dans la musique. Et puis, comme je dis, depuis tant pis, je chante et je danse. J'ai grandi, je chante et je danse toujours. Je veux dire que je continue là-dedans. J'ai eu raison et je chante avec le cœur. J'ai rêvé que j'ai fait danse toute nation. Mes rêves maman Chinois malgacent écrit mon nom et oreilles.